Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12, juste après le journal d'Hélène Zagny, on retrouve l'ami Jérôme Lacroix pour les sports. Ça va Jérôme ? Ça va très bien, vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci. A la une ce matin, un printemps, un printemps sans Roger. Oui, sans Roger Federer. Le tennis man suisse renonce à Roland-Garros pour la deuxième année d'affilée à 35 ans. Il souhaite préserver son physique, lui qui a beaucoup souffert. En seconde partie de 2016, six mois d'arrêt. Sa priorité aujourd'hui, c'est Wimbledon. En juillet, il visera à Londres un huitième titre, un dix-neuvième grand chelème. Roland-Garros s'en fait l'erreur, donc, et quid d'une autre tête d'affiche féminine, celle-ci. Maria Sharapova, la Russe, de nouveau sur les cours depuis quelques semaines, après 15 mois de suspension pour dopage. Un retour qu'elle doit aux organisateurs des compétitions auxquelles elle a pris part, qui lui ont à chaque fois délivré une invitation. Et pour Roland-Garros, c'est aujourd'hui que la fédération française dira, si elle accorde ou non le sésame à Maria Sharapova, que l'ancienne championne française Marion Bartoli voit en tout cas motivée comme jamais. Je pense qu'elle serait prête à jouer les juniors. Pendant 15 mois, elle a dû voir ça en disant, moi, quand je vais revenir, il ne va pas me falloir très longtemps pour retrouver mon meilleur niveau de jeu. J'ai le mental pour gagner le tour du grand chelème. Je n'ai pas peur d'affronter les filles qui vont mal le prendre, ou alors les rivalités dans les vestiaires. Je pense qu'elle est prête à même jouer les qualifs ici, oui. Marion Bartoli au micro-Europe 1 de Corine Boulou. Maria Sharapova qui s'est qualifiée hier pour le deuxième tour du tournoi de Rome. C'est le dernier rendez-vous de terre battue, avant justement Roland-Garros. C'est passé aussi pour Alizé Cornet. Caroline Garcia, en revanche, Lucas Pouille a été sorti dès le premier tour par l'américain Query. Jérôme, dites-nous maintenant quel est votre mot sport du jour ? Razia. Trois des quatre trophées majeurs de l'année foot ont été attribués hier soir à des monégasques. Oui, très probable, le futur champion de France. C'était hier soir les traditionnels trophées UNFP. Chaque fin de saison, les Oscars du foot, on pourrait dire. Alors, meilleur gardien, le monégasque Soubazic. Meilleur entraîneur, le monégasque Jardim. Et meilleur espoir, le monégasque Mbappé. Seul le Parisien Cavani empêche le grand chelème de ses joueurs de Monaco. Lui, est sacré meilleur joueur. Et puis Jérôme, votre histoire du jour ? 8h15, rendez-vous à l'Élysée. Emmanuel Macron s'entretient avec les membres de la délégation du comité international olympique. en visite ces deux derniers jours à Paris pour examiner la candidature de la capitale pour l'organisation des JODT 2024. Patrick Beaumann, le Suisse président de cette commission d'évaluation, impatient de rencontrer le nouveau chef de l'État. C'est un honneur pour le CIO et pour la commission d'évaluation. Les pouvoirs publics sont derrière cette candidature à bien plus que 100%, à 200%. Nous aurons la chance de pouvoir entendre ce message de la part du président de la République. Des propos recueillis par Émilie Bonneau. Pour Europe 1, hier, ses 11 membres de la commission ont sillonné la capitale. Un visite avec athlète en VRP des sites envisagés pour accueillir les épreuves sportives. Invalides, Champs-de-Mars, Roland-Garros, Stade de France, satisfait site a priori du CIO. Aujourd'hui, dernier jour de visite et verdict de la ville haute Paris ou Los Angeles le 13 septembre. Et puis avec Jérôme, on vous le redit, amis parisiens, si vous croisiez les 11 du CIO, soyez gentils, soyez sympas avec eux, c'est important.